Première chose que j'ai connu, un homme très important, que c'était Georges Frech. C'est un homme qui rêvait sa ville. Parce que les projets de Frech, c'était des projets structurants. C'était un lieu où il y avait une structure et avant il n'y en avait pas. C'était le lieu dans lequel on avait envie même de vivre là. C'était un site dynamique. Je suis parti de cette idée de faire un lieu que c'est un peu un morceau de vie dans lequel les gens passent d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de diversité entre l'enseignement théorique et la pratique. La pratique et l'enseignement, tout doit être mêlé d'une forme organique, holistique, dans laquelle les choses se mêlent mais elles sont aussi assez fluides. C'est la fluidité. Peut-être c'est la parole d'homme de ces projets. Et l'autre chose, c'est l'interstice. Aussi sortir, trouver un passage, trouver des passages avec des arbres. Ou sortir d'un autre endroit, ou entrer dans cet endroit. C'est-à-dire, c'était aussi se promener dans une ville. Un petit morceau de ville. Il y a de l'ombre, de la lumière qui ne va pas déranger, mais elle va faire ça vivre tout seul. Et en plus, c'est la provenance, les passages. Même s'il y a une passerelle qui va d'un côté à l'autre, cette passerelle, c'est vécu comme un lieu. C'est pas vécu comme un couloir. C'est pour faire fonctionner, pour donner une idée de comment il peut marcher dans une hall d'hôtel, ou comment il peut marcher dans une réception pour l'accueil, pour un restaurant. Plusieurs restaurants, ou une salle, ou une salle, ou un restaurant. Ou sinon, la chose très importante, pour transformer la cuisine en quelque chose qui est vivable. Il faut la montrer. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. On peut la voir. On va la voir. La façade, c'est quelque chose qui est fait avec le système plus simple au monde, que c'est la triangulation. C'est un système assez simple, parce que si vous voulez transformer un plan avec une courbe, le système qu'on utilise d'habitude, si on ne veut pas faire tourner tout, modifier tout avec un, c'est le triangle. Il y a quelques photos de l'intérieur, dans lesquelles il y a vraiment des taches, des couleurs et des lumières. Les ombres et les lumières, c'est un jeu formidable, parce que quand la lumière arrive, comme vous avez dit, il y a des percées, et pas des façades. Percées, ça veut dire qu'on transfère, on fait une forme de porocité, entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est vrai que la lumière joue un rôle très, très important, et les couleurs aussi.